Bonjour à tous, au sommaire les tarifs du Dacia Duster, Yoniti, les anti-superchargers des groupes BMW, Daimler, Volkswagen et Ford. Et pour finir, puisque l'on parle d'électrique, les tarifs de la BMW i3 restylée et de la Citroën Imeari by Courage. Sept ans après le lancement du Duster première génération, Dacia s'est décidé à renouveler son best-seller. SUV que vous avez découvert sous toutes les coutures à l'occasion du salon automobile de Francfort en septembre dernier et qui s'apprête désormais à rejoindre les concessions. Son arrivée y est d'ailleurs prévue début 2018. Si vous voulez faire partie des premiers clients livrés, rendez-vous dès aujourd'hui en concession puisque le carnet de commandes ouvre officiellement. Dacia a contenu la hausse des tarifs à entre 100 et 500 euros selon les finitions. Le prix d'appel de 11 990 euros est conservé sur le bloc essence 115 chevaux en diesel. Il faut désormais débourser 14 000 euros pour le DCI 90. Enfin compter 12 790 euros pour la version GPL. Trois motorisations uniquement proposées en deux roues motrices et boîtes manuelles, cinq rapports. Deux séries, le SUV hérite d'équipements jusqu'ici inédits comme les airbags rideaux et l'allumage automatique des feux. En revanche à ce stade, ni hauteur à radio ni climatisation. Ces équipements n'arrivent qu'avec la version supérieure qui s'enrichit des blocs essence TCE 125 et DCI 110 chevaux. Mise à prix 15 550 euros en essence et 16 450 euros en diesel. Deux blocs proposés avec une boîte manuelle à six rapports et même une boîte auto à double embrayage sur le mazout contre 1300 euros supplémentaires. C'est également sur ces motorisations qu'arrive la transmission intégrale ajoutée de 1000 euros à la note. Addition qui peut grimper avec l'arrivée de nouvelles options comme l'avertisseur d'angle mort, la caméra multivue, l'accès main libre ou encore la coudoir centrale avant. Unity sera bientôt au groupe BMW, Daimler, Ford et Volkswagen, ce que les superchargeurs sont à Tesla. L'idée des constructeurs réunis dans ce consortium est de favoriser l'expansion des véhicules électriques en installant en Europe des bornes de recharge rapides compatibles avec plusieurs véhicules de différentes marques, ce que ne propose pas Tesla. L'objectif de Unity est d'installer 20 stations haute performance d'ici la fin de l'année 2017 et de porter ce chiffre à 100 en 2018, puis 400 d'ici 2020. Les bornes de ce nouveau réseau pan-européen seront distantes de 120 km et principalement implantées en Allemagne, en Autriche et en Norvège. Électrique toujours avec les prix de deux nouveautés présentées au salon de Francfort en septembre. L'AIME Arribaille-Courèges et la BMW i3 restylées, commençons par l'allemande, comptée à partir de 38 100 euros pour la version classique et 41 700 euros pour sa déclinaison sportive, reconnaissable à son look et à sa motorisation électrique de 184 chevaux, 14 chevaux de plus que le modèle initial. Les deux modèles affichent une autonomie de 200 km, 330 avec le prolongateur, un petit moteur essence. L'équipement de série comprend lui climatisation manuelle, démarrage sans clé et radar de stationnement. L'AIME 3S gagne même une suspension sport. Chez Citroën, on fait le pari, osé, de proposer la IME Arribaille-Courèges à 29 300 euros. C'est 4 300 euros de plus que le modèle classique, déjà hors de prix. Et à ce tarif, les batteries sont toujours en location à 79 euros par mois. Certes, cette édition by-courèges gagne des airbags que le modèle d'origine n'a pas, s'enrichit de vraies vitres latérales, du verrouillage centralisé, de l'allumage automatique des feux, du démarrage sans clé, tandis que son couple et son autonomie augmentent. Mais il y a de quoi être dubitatif. Citroën a tout de même prévu d'en écouler 61 unités. A demain.